Bonjour et bienvenue dans Mashups, l'émission où on assemble deux styles complètement différents pour en faire quelque chose de totalement original. Je suis Mox, votre hôte. Aujourd'hui c'est un épisode très rapide, étant donné que ce dessin ne m'a pris que 40 minutes à faire. C'était soit 1, je restais dans cette configuration et je laissais le speedpaint défiler et puis je parlais comme ça, ou alors je ne l'accélérais pas plus que ça et ça ferait traîner la vidéo et je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez. Donc Okuto Noken dans le style de Gravity Falls. Honnêtement un challenge très simple qui a certaines subtilités comme la brush que j'ai utilisée pour le line qui n'est autre qu'une brush qui n'a pas de variation de pression. C'est à dire que le trait aura toujours la même taille peu importe la force que j'applique sur ma tablette. C'est le principe des traits de Gravity Falls comme vous pouvez le voir sur ma référence sur le côté où j'ai effectivement pris des persos plutôt musclés. Une autre subtilité c'est aussi que même si le style de Gravity Falls ressemble beaucoup à des dessins animés qui ont pu sortir ces 10 ou 15 dernières années, il y a plus une insistance sur les formes nettes comme par exemple la casquette de Dipper ou simplement la forme des visages qu'ils ont. En tout cas, Gravity Falls c'est l'un de mes dessins animés préférés et je le recommande à tout le monde qui veut bien m'entendre. Foncez, vous ne le regretterez pas. Par contre, qu'à le survivant, j'ai pas tout vu. Je regardais surtout à la télé quand j'étais petit, mais je trouve ça drôle que c'est considéré comme étant le manga violent par excellence alors qu'il y a bien bien pire. Je pense que c'est parce que quand c'est sorti, les gens n'étaient pas habitués à ce niveau de violence dans un entre guillemets dessin animé. Mais bon, que voulez-vous ? C'était une époque différente. Bref, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai bien le rendu, franchement. J'ai réussi à faire passer qu'à nos survivants sur Disney+. Mais vous, qu'en dites-vous ? Laissez un petit j'aime si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Abonnez-vous pour plus de mashups et de défis dessins totalement bizarres. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention.